Non mais qu'est-ce qui se passe YouTube ? On peut plus rien poster sur ta plateforme, c'est ça ? Encore une de mes vidéos qui vient d'être soumise à une limite d'âge, donc interdite au moins de 18 ans, et bien sûr, les annonces désactivées dessus. Ah, c'est pas la première fois, on m'a déjà fait le coup sur ma toute première chanson que j'ai sortie, qui était sur mon premier album, ce que je comprends tout à fait. Mais là, en 2012, j'avais sorti un deuxième album, avec une chanson à l'intérieur qui s'appelle Journal Trop Intime, une chanson qui raconte l'histoire du journal d'Anne Franck. Et cette vidéo, presque 10 ans après avoir été postée, vient d'être soumise à un contrôle de YouTube, qui a conclu qu'elle n'était plus conforme aux règlements de la communauté. Ah bah si on ne peut plus écrire des chansons inédites pour parler de sujet, qu'est-ce que je vais faire ? Des reprises ? Des plagiats ? Ah, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, et ça donne envie de danser sur les tubes de l'été 2021. Que des chansons inédites avec des mélodies inédites, et ça, ça fait ultra plaisir. Alors dans la playlist qu'il faut avoir pour 2021, on a par exemple, en tête des danses de l'été, Aïko Aïko de Justin Wellington. C'est-à-dire que c'est pas vraiment récent ça ? C'est un vieux tube de 1953, écoute. Bon ok, c'est une exception, on va passer à une autre chanson. On a DJ Majestic qui nous sort son tube, Raspoutine. Ah non, mais gars, ça c'est Bonéhan, ça date de 1978. Bon ok, qu'est-ce qu'on a vraiment d'inédit ? Sosomanes avec Petrushka ? Ah non, mais alors là, on n'est pas dans l'inédit non plus, ça reprend à une vieille chanson de 1860. Kalinka. Bon bah à ce moment-là, s'il n'y a plus rien d'inédit, il faudra écouter une chanson qui a été valorisée par un concours. Une chanson donc inédite. Ah bah tiens, j'ai qu'à aller écouter ce qu'a fait l'Eurovision. Qui c'est qui a gagné déjà ? L'Italie ? Ah ouais, donc ils gagnent l'Eurovision, ils gagnent la Coupe du Monde, alors ils sont partout eux. Bon, on écoute leur chanson tout de suite. Ah, c'est pas mal, et ça semble vraiment inédit pour le coup. Excusez-moi, j'ai un appel. Oui, allô ? Comment ça, ça serait peut-être un plagiat ? Ah, c'est pas possible. Non. Mais quel acteur ! Incroyable ! Je parle tout seul, avec un téléphone à l'envers. Bref, oui, apparemment, ça serait aussi peut-être un plagiat. C'est le groupe de Vendettas qui soupçonne Maneskin d'avoir plagié leur morceau You Want It, You've Got It. Ah bah oui les gars, là c'est similaire quand même. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de procès vraiment, mais Maneskin s'est exprimé sur ce sujet. En précisant de n'avoir jamais entendu parler du groupe de Vendettas, et ils disent, je cite, « Nous ne connaissons ni le groupe, ni cette chanson. Peut-être qu'il y a des similarités, mais c'est juste un bon gros riff de rock très simple. Nous n'avons copié personne. » Fin de citation. Ok, est-ce que quelqu'un ici aurait une mélodie inédite à nous proposer ? Ah bah voilà une bonne nouvelle ! Tu nous fais écouter, ça s'appelle comment ? Tout un programme, allons-y ! Ah non, Claudio ! Ah non, mais ça c'est la mélodie de The Rhythm of the Night de 1993 ! Chanson du groupe Corona ! Et d'ailleurs, toi, tu te permets de sortir une chanson qui reprend la mélodie d'un groupe qui s'appelle Corona en 2021 ? Alors là, on aura tout vu ou tout entendu. Allez, tu sors. Mais heureusement, il y a le rappeur Naps, qui lui a sorti une chanson avec une mélodie inédite pour cet été. Ça s'appelle La Bloue. Ah non, 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 mais là, non, non, les gars, là, vous n'avez pas le droit. Ah non, mais là, il faut arrêter de tirer sur les ficelles. Ah non, 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 mais FL65, ce n'est pas une vache à l'aie non plus, il faut arrêter. Ah non, mais déjà, l'année dernière, il y avait Gradur qui avait sorti ça. C'est la même chose. Et la même année, il y avait Nia qui avait sorti ça. C'est la même chose aussi. Et toujours la même année, il y avait le rappeur italien Shiva qui avait sorti ça. Sans oublier le DJ australien Flume qui a sorti la même année ça. Cinq chansons la même année qui reprennent le même thème, c'est trop. Et si on oublie toutes ces copies de mélodies, il y a aussi un groupe de métal italien, Flash God Apocalypse, qui a sorti cette année, ça. Et de l'autre côté de l'océan Atlantique, nous avons un musicien canadien qui s'appelle Little V et qui a sorti ça. Et ça, c'est que pendant les deux années Covid, puisque déjà en 2017, il y a un chanteur de country américain, Kofi Anderson, qui a sorti sa chanson qui s'appelle Bud Light Blue. Et ça donne ça. Et c'est pas tout. En 2012, Michael Mind Project a sorti une chanson qui s'appelle Feeling So Blue. Vous voulez voir à quoi ça ressemble ? Ça. Oh là là, mais que d'inspiration, toutes ces mélodies inédites, je n'en reviens pas. On continue ? Alors je vous emmène en 2009 avec Florida, qui sort Sugar. Tu veux l'écouter ? Le rendement est inépuisable, si bien qu'en 2006, une grenouille ou un crapaud bleu reprend également le morceau Crazy Frog. Je sens que cet alignement de plagiat, adaptation, cover, reprise, te plaît. Alors je vous emmène en 2001, où Max Raab et Palace Orchestra reprennent la chanson Blue dans une version sympathique. Mais l'original de toutes ces versions revient bien sûr à FL65 et leur titre phare Blue Dabadi, qu'on écoute maintenant. Non mais c'est pas possible, ça c'est un plagiat de naps, ou gravure, ou Néa. Et pour votre information, c'est Maurizio Lobina, un musicien et chanteur italien, membre du groupe FL65, qui a composé sur son clavier en 1999 cette mélodie. Je pense que si tous les morceaux sont crédités correctement, Maurizio Lobina, il est riche. Il doit sûrement attendre impatiemment l'été 2022 pour savoir qui va reprendre sa mélodie dans une future chanson qui sera encore un tube. Je n'en doute pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas d'ajouter un pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, de me rejoindre sur Instagram, Facebook et TikTok. En ce moment, je poste plein de choses sur ces réseaux, puisque je suis en pleine tournée. Et puis aussi sur mon Discord. On s'y sent bien, il y a une belle team bien sympa. Tous les liens sont dans la description. D'ici là, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Bon, je crois qu'il me reste à inventer une nouvelle chanson pour l'été prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada